Musique Je ne suis pas sûr de pouvoir vanter mon livre. Je ne suis pas sûr qu'il soit pour tout le monde. Mais peut-être est-ce justement cela qui va attirer celui qui va le lire. Nous sommes tous des gens différents. À quelqu'un il suffit d'acheter deux cerises, un autre ne sera pas content s'il en achète plusieurs sacs. L'un sera content d'un joli mot et quelqu'un d'autre restera mécontent après des centaines et des centaines de mots. Autre autre, Atlas des reflets célestes parle aussi de ceux que je viens justement de mentionner. C'est une recherche de soi-même. C'est une tentative de se retrouver dans une civilisation qui nous dépasse. Il parle du fait que maintenant que nous avons tout cartographié, il reste tout de même des terrains inconnus. Ce sont des espaces où se trouve l'amour, où se trouvent toutes sortes de choses qui comptent, les choses essentielles depuis l'Antiquité, depuis que l'on existe. Si j'avais été le professeur de lettres, j'aurais boutonné maintenant le bouton de ma chemise. J'aurais pris une position plus formelle, et d'une voix grave, j'aurais dit qu'il s'agit d'un livre post-moderniste. C'est un livre qui prend une forme de livre scientifique, mais qui ne parle pas du tout de science, qui parle de la vie simple. C'est un livre auquel j'ai imposé une structure, une forme un peu technique, un peu dure, mais qui parle de choses très tendres. Il se situe, le livre, dans ce terrain, entre la réalité, entre le réel et l'irréel. Entre le réel et ce qu'on rêve, entre ce qui est perdu et ce que nous avons retrouvé. Entre plusieurs personnes qui sont toujours dans un auteur, au moins deux personnes s'y trouvent toujours. Donc le jeu entre les deux. C'est la cartographie d'un continent, un continent qui est la littérature. Et nous tous, nous fréquentons ce continent.